Il s'est passé le mercredi 20, ils allaient à la messe de 6h30. Après la messe de 6h30, il s'est trouvé que je devais aller masser une dame. Et lorsque j'ai appelé la dame, la dame m'a dit qu'elle allait prendre sa douche. Donc pour ne pas perdre le temps, je suis venue et faire un tour à la maison. Au moment où je venais, la nonnaie qui était devant la porte en train de faire la lessive. Et moi, je suis rentrée, mon bébé venait à peine de se réveiller. C'est mon bébé qui a lavé le visage et je lui ai donné la bouillie, la bouillie de mêle. Et lorsque la fille a fini de prendre la bouillie, on était assis ensemble sur le lit avec le fils de la voisine. J'avais le téléphone en main, il a pris le téléphone. C'est vrai que je devais appeler mon père. J'ai repris le téléphone dans sa main, j'ai appelé. Quelques temps plus tard, mais quelques temps, après il est sorti avec le petit garçon, le fils de la voisine. Et même par 15 minutes, la nonnaie qui est venue me demander, après le petit, tantille et le bébé, il vient à peine de sortir. Elle allait réaller dehors, elle ne l'a pas vue. Et je lui ai demandé d'aller regarder chez le voisin. Elle ne l'a pas vue. Et moi, je me suis sorti. Au moment où je suis sorti, j'ai croisé le petit garçon qui était avec mon fils. Il lui ai demandé, Loïs, est Poutchou ? Et l'enfant m'a répondu qu'il ne l'a pas vue. Tantille, je n'ai pas vu Poutchou. Donc je me suis dirigée vers le gardien de M. Giré. Je lui ai demandé, ah, M. vous n'avez pas vu mon fils passer. Par ici, il m'a dit non. Et c'est de sillonner un peu le quartier. Et si il est revenu une deuxième fois, je lui ai demandé. Il m'a dit qu'il ne l'a pas vue. Je suis sorti. Ils allaient à l'entrée de la cité. J'essaie de demander. Et le coordonné du quartier qui me dit de revenir vers la mosquée pour venir voir que mon enfant ne va pas loin. Retourne vers la mosquée pour voir. Là, c'est la troisième fois que je reviens. En même temps, il y a ma voisine. Je suis revenu à la maison. Ma voisine m'a demandé, ah, tu n'as pas encore vu l'enfant. J'ai dit non. Elle dit, ok, allons ensemble le chercher. Au moment où on partait, j'ai vu la servante de M. Giré qui venait à peine d'arriver du marché. Et je profite en même temps avec elle. Et il y a le gardien qui nous interpellait par derrière. Au moment où j'étais impalée à la servante, lui, il interpellait ma voisine par derrière. Que oui, ici, là, on ne rentre pas. Enfin, on ne rentre pas ici. Et moi, je ne vous prépare de lui. Et ma voisine m'interpellait. Ah, Flore, le gardien était en train de nous chasser. Et moi, j'ai demandé à la... Est-ce que vous étiez déjà rentrée dans la maison ? Oui, j'étais déjà en face à elle, la servante. Et je lui ai demandé. Vous n'avez pas vu mon petit garçon passer par ici ? Elle me dit non. Que elle-même, elle ne sait pas. Elle est quittée au marché. Elle vient d'arriver. Ce n'est pas ce qui se passe. Et ma voisine qui m'interpelle. Ah, Flore, on n'a qu'à sorti qu'il n'était nous chassés. Je ressors. J'appelle mon grand-fils. Ah, Johan, il faut venir, on va aller chercher ton petit frère. Après, tes amis, on va aller chercher ton petit frère. Parce que jusque-là, je le cherche, je ne le vois pas. Au moment où on partait, on est arrivé sur le terrain du quartier, Kassiri. Et il y a mon propriétaire maintenant qui m'appelle. Parce qu'il y a son grand-fils qui était venu ce jour-là. Il y a son grand-fils qui était venu préparer sa voiture chez lui. Parce que deux jours, ils font la mécanique devant la porte. Il me dit, il faut venir. Puis il y a M. Guire qui a envoyé sa servante venir t'appeler. La mère, qui a devenu appeler la mère de l'enfant. Maintenant, au moment où je revenais, j'ai croisé tout ce truc que je faisais là. M. Guire, sa voiture était garée là. Tout ce truc que vous avez fait ça. Ça va-t-il t'es garée ? C'est pendant combien de temps que vous avez cherché avant que vous interpelliez ? Ça tournait autour de 10h à 11h. Au moins où je le cherchais. Pendant une heure ? Pendant une heure. Parce qu'entre 10h et 11h. Là, parce que je n'ai pas menti. Donc, tout ce truc que je faisais, sa voiture et la voiture de ce monsieur était garée là. M. Guire. Donc, au moment où je revenais, quand le monsieur m'a appelé, au moment où je revenais, j'ai vu M. Guire sortir en 4x4. Dans sa voiture. Et j'ai levé la main comme ça. Il ne sait pas s'il m'a vu. Je suis revenu en côte, frappé à la porte. Et maintenant, le gardien n'est plus devant la porte. Il se trouve à l'intérieur maintenant. Et les gens qui répondent, je tape, eux, on me demande, c'est qui ? Je dis, c'est la mère de l'enfant. C'est la mère de l'enfant. Qu'il n'est pas là, Toto n'est pas là. Revenez après. Reviens après, mais Toto n'est pas là. Il faut attendre Toto d'abord. Donc, maintenant, je reviens à la maison chercher le monsieur en question. Celui chez qui ils ont venu laisser la commission. Qu'ils ont besoin de la mère de l'enfant. C'est venu chercher, il n'est plus son neveu. On allait taper ensemble. Et au moment où le monsieur tapait. Et il répondait par les pensées que Toto n'est pas là. Attendez d'abord. Toto n'est pas là. Attendez que Toto soit là. Donc, au moment où je voulais me tourner comme ça, je vois monsieur Guiré qui vient avec le corps habillé. C'est parce que c'est les policiers, c'est les gendarmes. Les cargos de corps habillés. Lui, sa voiture. Maintenant, je vais vers lui. Ah, monsieur Guiré, c'est moi la mère de l'enfant. Et le corps habillé maintenant qui me trappe à la main comme ça. C'est vous la mère de l'enfant ? J'ai dit oui. Et on me fait entrer dans la cour du monsieur en question. Et je vois mon enfant qui est couché, mort. Et j'ai commencé à crier. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Une maison dans laquelle je suis venue trois fois taper. Et on m'a dit non, mon enfant n'y était pas. Je viens de trouver le corps de mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Je suis revenue à la maison en criant. En tant que je faisais tout ce tour-là, j'avais déjà appelé mes pères spirituelles. Mais il y avait un qui était derrière dans la zone. Donc c'est lui qui a été le premier. Après, j'ai fini de voir le corps de l'enfant. Et lui, il est venu me trouver. On est allé ensemble deuxième fois. Lorsqu'on est partis, ils ont refusé à ce qu'on rentre. On nous a mis dehors. Et ils disent qu'ils vont l'écouter d'abord. C'est comme ça, moi, je suis revenue à la maison. Comment la Suisse s'est passée ? Ils ont appelé les pompes funèbres. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. C'est M. Guire qui l'a appelé. C'est le policier. Mais ça ne vient pas de la famille. Ok, donc vous avez trouvé votre enfant dans la cour de M. Guire. Il était étendu. Vous êtes ressorti. Je suis ressorti. J'ai commencé à crier. Et depuis là, vous n'avez plus revu le corps de l'enfant ? Je suis parti une deuxième fois avec mon père spirituel. Au moment où on partait, on nous a dit de rester dehors. Qui vont finir de l'interroger d'abord. C'est en ce moment que nous sommes sortis. Moi, je ne suis plus reparti là-bas. D'accord. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette histoire ? Est-ce que vous avez eu à porter plainte ? Quels sont vos rapports avec M. Guire ? On a porté plainte le même mercredi à la PSG. J'ai porté plainte le mercredi. Et le lendemain, mon mari aussi a porté plainte contre M. Guire. Et la PSG a demandé à ce qu'on a porté plainte contre M. Guire. Involontaire. Et moi, j'ai dit carrément non. Je n'ai pas de plainte contre M. Guire. Parce que je suis venu à trois reprises. Demander si mon enfant y était. On m'a dit non. Et je vais trouver mon enfant mort, couché dans sa maison. Je n'ai pas de plainte contre lui. Ils vont me faire croire que mon enfant est mort par noyade. La bille était mouillée. On peut tremper. On peut verser l'eau sur un enfant. Ou soit on peut le mettre dans un seau. Je ne sais pas. J'ai vu que la bille était trempée. Est-ce que l'autopsie a été faite ? L'autopsie a été faite ce matin. Mais le résultat qui a été donné, c'est qu'on dit que l'enfant est mort par asphycie. Mais l'asphycie, c'est sur plusieurs formes. On ne nous a pas dit concrètement si l'asphycie a été... Parce que l'asphycie, on peut mettre la... Et ce n'est pas. On nous a dit simplement qu'il a été asphycié. C'est le résultat qu'ils ont donné. Qu'il y a eu des examens qui sont en cours. Et les enquêtes... Ils vont poursuivre encore les enquêtes. Vous n'avez pas donné les résultats ? Vous n'avez pas donné les documents ? Non. On n'a pas eu de documents. Puisqu'ils disent qu'ils vont envoyer des analyses encore en Europe. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe.